Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de... Laura ! Casse-bonbon ! T'as le droit de dire ton petit nom. Son petit nom, chez nous, c'est Casse-bonbon. On a Casse-bonbon numéro 1 et Casse-bonbon numéro 2. Mais Casse-bonbon numéro 2 n'est pas là. Non, 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 elle est chez ma mère. C'est sa deuxième maison en fait, là-bas. Je pense qu'elle va finir par vivre chez ma mère. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a décidé de faire le tag telle mère, telle fille qui a été créé par une marque de cosmétiques et qu'on a eue sur pas mal de chaînes. Et je trouvais les questions plutôt sympa et je me suis dit qu'on allait le faire toutes les deux, voilà, pendant cette période de vacances. Donc c'est des questions qu'on nous pose et il faut trouver une réponse qu'on ait sans savoir en commun. C'est parti, t'es prête ? Ouais. Toi, tu connais pas en plus les questions, moi je les connais et pas toi ? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Donc question numéro 1. Une expression que nous avons en commun. Quelque chose que l'on dit tout cas de vue. Non. On te souffle beaucoup, ouais. C'est vrai, c'est pas tellement une expression, mais après elle est plus petite que moi donc c'est vrai que d'avoir vraiment des expressions en commun encore, c'est pas évident mais on souffle toutes les deux beaucoup et c'est vrai que si c'est une expression, voilà, c'est ce qu'on a en commun. C'est bien que tu t'en rends compte, moi, hein ? C'est une passion que nous avons en commun. La gym. Ouais, la gym, bon, moi c'est plus tellement une passion, peut-être plus pour toi. Et le foot ? Bah le foot, c'est pas une passion que j'ai en commun avec toi. Non, oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien me faire un voyage autour du monde. Partir dix mois, douze mois avec les enfants et mon mari, accessoirement. Et voilà, ça c'est vraiment... Toi aussi, t'aimerais bien ? Parce que du coup, je leur montre quelques petits blogs, j'en ai pas mal en plus. Donc, c'est vrai que j'essaie un petit peu de les amadouer avec des belles images. Ensuite, une particularité physique. Bon, bah c'est pas tellement... On se ressemble beaucoup en fait. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je vous montre une photo de moi petite. On l'a plus la photo, là ? Ouais. Eh vache, c'est mon portrait craché, mais vraiment. Ouais, c'est vrai. Il y a la couleur des yeux qui change. Mais sinon, physiquement, c'est tout moi, quoi. Mais vraiment, 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 vraiment. Donc ensuite, une valeur que nous avons toutes les deux. Moi, je pense, c'est une dont je vous embête souvent avec. Je pense que c'est de respecter les autres. De pas se manquer sur le physique. Et d'accepter l'autre tel qu'il est. T'es plutôt d'accord ? Je pense que c'est quelque chose qui... Un papa et un moi qui nous tient à cœur et sur lequel on... Sur lequel on discute beaucoup avec les filles. Moi, ça te va ? Ah, il y a le téléphone qui a un pas de sonner, c'est Maëlle. Elle en voit des cœurs, des bouches et des vins blancs. Du vins blanc, bon, d'accord. Alors, une chanson que nous avons en commun ? Sia. Sia, ouais. Et une pluie vieille. Quand on te met souvent sur toi, toi, t'es obligée de savoir. Mais il y en a plusieurs, des vieilles. Ouais, mais une que nous avons en commun, qu'on te met souvent en plus à toi. Du... non. Si. Sia. Pas fini. Voilà. Genialité. Ouais, Laura de Genialité. Il faut savoir. On n'en peut pas vous raconter, on a trop honte. Un jour. Un gros mot. Comme on dit toutes les deux. T'es chiante. Ouais, elle est une honte. T'es chiante. C'est vrai qu'elles ne disent pas de... Elles ne disent pas de gros mots. Alors Laura ne me dit pas à moi, t'es chiante, mais elle le dit à sa sœur. Et moi, je leur dis souvent qu'elles sont pénibres ou voilà. Mais sinon, il n'y a pas de... On évite vraiment de dire des gros mots à la maison. Nous, les grands, ils nous arrivent de dire putain, merde. Mais c'est vrai que les enfants ne disent pas de gros mots et on les reprend vraiment sur ça. Qu'elles essaient d'avoir un langage à peu près correct, surtout à leur âge, je pense que c'est assez important. Mais dans l'ensemble, elles sont plutôt lunettes. On n'existe pas de gros mots. Ensuite, une petite manie que nous avons en commun. Une petite manie. Un truc qu'on fait toutes les deux. On l'a dit tout au début. De quoi ? Ah, on râle. C'est pas une manie, ça. Moi, c'est une manie de râler. Toi aussi, remarque. Non, notre truc... Bon, on râle. C'est notre manie commune, c'est de râler, hein. Hein, c'est ça ? Il y a plein d'autres... Si, il y a le fait de se mettre dans le canapé, de regarder des bons films. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire toutes les deux. On ne peut pas le faire tout le temps. Mais voilà, d'ouvrir le canapé, de se mettre dans le canapé ou même dans le lit, des fois. Et de se mettre un DVD ou un film. Ça, on aime bien. De faire ça toutes les deux. Souvent sans Maëlle, d'ailleurs, parce qu'on regarde des films de grand. Non, c'est vrai. Bon, de temps en temps, Maëlle squatte avec nous. Mais on essaie de se faire des petits moments toutes les deux. On regarde des films et on se cache sous la pâte. On aime bien. Ensuite, une qualité en commun. Moi, il y en a une qu'on en a. C'est vous, une qualité ? Une qualité, c'est une manière d'être qui est plutôt bonne. Elle va quand même diranger la maison. Notre qualité, c'est d'entranger la maison. Mais je sais pas, moi. De rendre service. C'est-à-dire que Laura, moi, je sais que je peux lui demander n'importe quoi. Si tu peux, tu vas le faire. Hein, c'est vrai ? Oui. Mais moi, c'est pareil. Elles savent que si elles sont pas trop désagréables et qu'elles sont plutôt sages, elles peuvent me demander n'importe quoi. Et si je peux, je leur rende un service, quoi. Hein ? Je pense que je le fais assez dans la semaine, entre les sports, la musique et tout le reste. Mais Laura, elle est pareil, on peut vraiment lui demander n'importe quoi pour ça. T'as-d'où ? Elle, vraiment, pour tout, elle le rend service. Hein ? C'est vrai ? Ouais ? On te le dit, d'ailleurs, c'est bon. Enfin, nous, ses parents, on lui dit qu'elle est vraiment mignonne. Parce que, un défaut qu'on a en commun. Là, tu peux lui dire ? On râle. On râle. Il y en a plein. Il y en a plein. On est pleine de deux. Non, et puis, on est très... Toutes les deux, on est très impatientes. Impatientes. C'est vrai. Toutes les deux, on est super impatientes. Et vraiment, mais c'est pour ça qu'on râle beaucoup, en fait. On souffle. Et on... Ouais, on a zéro patience, quoi. C'est vrai. Donc, moi, j'essaye un petit peu de me corriger, parce que, bon... Enfin, pour mon fille, quoi. Là, tu viens de tout mettre là. Ouais, c'est vrai. Voilà, je souffle beaucoup et on est très, très impatientes. Une gourmandise en commun. C'est une chose qu'on aime bien manger. Du poirot. Du poirot. Quand je vous dis que je défile bizarre. Ouais. Alors, on adore les tartes au poirot. Mais après, une gourmandise dans le sucré. Moi, je dirais les crêpes beurre-sucre. Oh, toutes les deux, on adore ça. Mais Maëlle, Laura, elle aime bien les crêpes au caramel aussi. Mais ça, c'est un truc, les crêpes beurre-sucre. Un péché capital. Alors, un péché capital, c'est, entre guillemets, un défaut. Donc, t'as l'orgueil, la luxure. C'est quoi ? L'orgueil, c'est quand tu t'aimes trop. Quand tu dis que tout ce que tu fais, c'est bien. La luxure. La luxure, c'est quand t'aimes que les belles choses. L'avarice, c'est quand t'as un peu radin. C'est quoi ? Quand tu ne veux pas dépenser tes sous. Ah, non, mais ça, ça va bien à toi. Moi ? Tu plaisantes, je ne veux pas dépenser tes sous. Bah, dis ça à ton père, tu viens voir. La snick. Comment que je suis en train d'y le percer ? Attends, je finis la liste. Donc, t'as l'envie, c'est quand tu envies les autres, ce qu'ont les autres. T'as la paresse, quand tu ne fais rien, quand t'as bien resté dans ton carrière d'air, rien faire. La gourmandise, quand t'es gourmande, et la colère. Alors, lequel on a en commun ? Colère. Ouais, on est colérique. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que tu dis ça. Je pensais que t'allais dire la gourmandise. Hein ? Ouais, c'est vrai. Ouais, on est super gourmande. On est des gourmandes, des coléries. Je ne l'ai pas dit. Donc, t'as préféré dire la colère. Ouais. Alors, t'imagines ? Alors, elle râle, elle souffle, en plus, elle sent colérique. Non, mais la famille. Non, c'est plus la gourmandise, quand même. Après, moi, c'est vrai que je pique des colères. Moi, toi aussi, Romain. Mais je crois que moins que moi, encore. Moins que moi. Ouais. Mais elle, elle pique des colères. Un film en commun ? Un film qu'on aime bien regarder toutes les deux ? Des films des années 80. Des films des années 80, ouais. Mais lequel, il y en a un en particulier ? Madame Godfeyer. Madame Godfeyer, c'est vrai. Moi, elle m'a tellement fait pleurer, celui-là, quand je la re-regardais. Mais ouais, celui-là, il nous va bien. Ouais, dans l'ensemble, il va bien. Il est pas mal. Une saison que nous avons en commun ? Le printemps. L'été, pour toi ? Ouais, l'été pour moi et l'automne pour toi, plutôt. Donc, en commun, plus le printemps, du coup. Ouais. Mais voilà. Laura, toi, tu préfères largement l'automne. Là, comme là. Et moi, j'adore l'été. Enfin, vraiment, le soleil, la charme, et tout. Oh, je dis des belles belles. Ouais, les têtes. Donc, en commun, on va plutôt dire le printemps, du coup. Une recette en commun ? Ah ben, il y en a une. Ouais. Laquelle ? Ben, les quiches. Les quiches, on fait. On est mademoiselle et madame quiche. C'est vrai, on fait souvent des quiches, des tartes. On adore ça, quoi. Laura, c'est un peu la pro de la quiche et de la tarte. Un meilleur souvenir en commun ? C'est quoi ton meilleur souvenir avec nous ? Avec moi ? Les trucs qu'on gagne grâce à ton blog. Les trucs qu'on fait grâce à mon blog ou qu'on gagne. Non, mais attends. Mais ça peut être un voyage, parce qu'on a pas mal bougé les week-ends. Qu'est-ce que t'as comme... Quand papa et Mali partaient à Paris, qu'on restait dans la maison pour regarder des films. Oui, c'est vrai. Et alors, attends, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, une fois, son père nous a dit qu'il partait à Paris, donc elle te met, donc il emmène les mails. Et Laura a kiffé, parce qu'on a passé le week-end, toutes les deux, entre le canapé et la chambre, à regarder des films. On a maté tous les films des années 80. On a maté tous les films romantiques qu'elle peut regarder, qu'elle peut regarder du style N'oublie jamais, il y avait quoi d'autre. Enfin, voilà, tous ces films-là. Et c'est vrai qu'on a passé un week-end, franchement, tout à fait qu'on s'est couché à des 3h du matin. Hein, c'était bien, hein ? On avait regardé Ouk, Ouk, jusqu'à 2h, 3h du matin. C'était génial. C'est vrai que ça, c'était un bon souvenir. Et voilà, ce tag est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une fille ou si vous avez une soeur, n'hésitez pas à le refaire. Il est plutôt sympa. Les questions sont plutôt bien faites et marrantes dans l'ensemble. Sur ce, nous, on vous fait des gros bisous. Je te laisse le mot de la fin. Et on vous dit... A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501